11-22 11-22 11-22 12-22 11-23 12-23 12-23 12-23 Cette perte pour la famille est irremplaçable, M. le Président. C'est un vide qui ne sera jamais comblé. La famille est touchée par le fait d'arracher un des chers membres de celle-ci, M. le Président. La vie humaine n'a pas de prix, M. le Président. Mais par ce comportement, tant bien même qu'il ne s'agit pas d'un marché où nous allons vendre une personne parce qu'elle est déjà à ce jour morte, nous sollicitons du tribunal à l'issue du comportement posé par les revenus par devant vous, l'allocation des dommages intérêts. Pour compenser, M. le Président, la perte, c'est de cette perte chère. Oui, M. le Président, le préjudice nous a vendu la disparition des lettres qui est irremplaçable. Cette action, celle-là, a d'éternel, c'est pourquoi nous sollicitons une compensation par l'allocation des dommages intérêts de l'ordre des 120 000 dollars, qui serait tant soit peu, M. le Président, compensatoire de préjudice énorme que nous avons suivi. J. le Président, vous arrondissez. Merci, M. le Président, pour la parole que vous accordez à nouveau. M. le Président, le prévenu qu'il a voulu est poursuivie pour deux chefs d'accusation. La première est celle d'évasion des détenus et la seconde demeure. M. le Président, pourquoi nous parlons de l'évasion des détenus ? Il est prévenu qu'il a voulu. Il a été coopératif avec la justice pauvretie. M. le Président, dans quelles circonstances, il s'est retrouvé en dehors de son adresse, qui était à Sélémao, avant le 17 mai, d'un coup où les ennemis de la République ont proposé des actes récritables que nous déplorons à ces jours. Et c'est par cette occasion-là que le prévenu qu'il a voulu s'est retrouvé en dehors de l'adresse de Sélémao, ou encore en dehors de la prison centrale de Makala. Et cette fois-là, ce n'est pas parce que nous, ministères publics, l'organe poursuivant à ces jours, maîtres de l'action publique, nous nous avons accordé la liberté provisoire ou encore enlevé sa détention. Cette fois-là, c'était par rapport à l'évasion des détenus. Raison pour laquelle vous allez nous permettre quand même de pouvoir le lire. L'évasion est l'acte par lequel un individu s'est souscrit à une mesure de privation de liberté prise contre lui par l'autorité habilitée. Et par là, on cite une autorité politique, l'administratif, un officier de police judiciaire, le ministère public ou un juge. Le fait d'équiter frauduleusement le lieu où on est régulièrement détenu constitue l'infraction d'évasion des détenus. La loi punit cela, étant le cas sous examen des détenus qui s'évalent, autant de s'évaler d'une maison de détention ou de rétablissement, hôpitalier ou sanitaire, où il a été transféré. Vous avez subi avec nous que les prévenus reconnaît avoir été placés en détention préventive, et que cette fois-là, il est sorti après avoir posé un acte répréhensible à ce jour. En ce qui concerne les éléments constructifs de cette infraction d'évasion des détenus, l'établissement de l'infraction d'évasion des détenus nécessite la réunion de plusieurs éléments. Il faut une détention légale, une prison, un brique de prison et un élément moral. L'évasion d'une personne en état de détention légale, tel est l'état, ou encore tel est l'état, avec le premier Kylangoui, qui a été en détention préventive, sont considérées détention légale, les condamnés en prison, les inculpés, les prévenus ou infusés, détenus provisoirement. Raison pour laquelle le prévenu, qui l'envoie dit, en son temps inculpé, placé en détention préventive, à la prison centrale de Akala, rejoint, n'est-ce pas, par ce axe, les éléments constructifs de cette infraction d'évasion des détenus. La prison est un lieu affecté, à la garde des détenus et prévenus. Il peut s'agir de la chambre de sûreté, d'une casiane, de l'hospice, et pour les détenus, un malade a été transporté au cours d'un transfert. Et vous allez vite comprendre avec nous, l'évasion, qu'encore le moyen, utilisé par les prévenus, était par démolition du matériel qui s'opposait à son évasion, ainsi que d'autres violences qui ont encouru cela. Raison pour laquelle, en ce qui concerne l'élément moral, dans le cas de Pias, l'auteur de l'évasion, il ait réquis l'intention de procurer ou de faciliter l'évasion, dans le chef de Levallé lui-même. Il ait exigé l'intention de se souscrire en l'endroit de détention. Et face à cet élément, je crois que sa présence déjà démontre insuffisance, qu'il en avait l'intention, et le voilà aujourd'hui en dehors de l'endroit où il a été placé, sous mon radar réprovisoire. Après avoir, Monsieur le Président, démontré insuffisance, que l'évasion des détenus fait reprocher aux prévenus qui n'a vu dit, que tous les éléments conflictifs sont établis. Par ses motifs, il paiera avant le tribunal. Merci, je dis merci à Goulon, et à l'autre, je pense à Mnodouja. L'élément, dans le monde, il n'a vraiment pas eu lieu. Dans le monde, il y a une mère, ça fait vraiment très très mal, que je n'ai pas eu lieu, 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 je n'ai pas eu lieu. Je n'ai pas eu lieu et j'ai eu lieu. Quand on n'est pas eu lieu, je n'ai pas eu lieu, je n'ai pas eu lieu de rumeur, il n'y a eu lieu d'informations, parce que les gens disent, que j'ai dit d'enversions, je n'ai pas eu lieu, mais je n'ai pas eu lieu, je n'ai pas eu lieu, ils ont des jeunes qui sont vers les libérés, ils étaient entreprises, ils étaient entreprises, Après quelques temps, la famille a réclamé Et c'est important pour la famille C'est important pour la famille Les enfants étaient à 40 000 dollars Une fois, ils n'ont pas beaucoup à la famille En prison, une chambre Et les enfants étaient à la prison Ils étaient à la maison Ils étaient à la maison Ils étaient à la maison son mobile à pesak et confiance à cette mobile entier la mobile au babo tsi n'a qu'où bas que un parent baie bien qui est bébé qui est bien donc assez présent à ça déjà moi geste la famille à moi aussi à salomon geste la famille à moi aussi et puis moi si as vu à qui a talent sous mobilité pas car ici mon bali famille soudo limo bali mais moi aussi à qui passent aux balitas du bongo assez long bata page n'aillé à ce nom baby mobile a duré quatre ans quatre ans oui quatre ans à prison mais à mon armois cité talakasso depuis 2014 je ne me suis je me trompe pas à psa moi c'est bon quarante mille dollars et c'est les dubois pas pas souci à le cali solo a dit audiogène brocal soleuse avant moi pas si vraiment ma casse et azur ap si quarante mille dollars à qui par mobile témoin sur saison à projet bon et boiton en aille pourquoi ça continue par vie naï et zateké pémont ses équipes et casse non babo têr de jambon en mazat janabana mi bali banan banan mi bali ap sa mbo moi ce qui parle souvent balité mobile penabas méchant d'apporter battu paquet à copier sa mobilier rapport et à la king a et à la tala tala king à niveau et Mon�� ou petit disait on espère j' 울vertois quand on Karan elledrait il-elle de faut des 상� humans Donc aujourd'hui la famille s'est préparée à leur mariage pour ne que moi si à bala va préparer déjà moi si bien bien non fui au barumeur marie merte histoire vraie ok bateau prison basaki libéré mobile y wana banan monde entier à zaki parmi dans le but à zaki parmi bateau basaki bakimaki na prison donc yepi akima kiné la prison qui m'a pris en zolo kape mosine bakoutana mosine amontalaka mama banastaki mama banan ambon 40 mille dollars et ambo mckete quoi en boum kete a tiki a réclamé mon saco qui a doua tina famille mons colocamoisi azoz wakaka okazante okoutana monsi et sali que mba léjou msou sa koti akouti monsi ebc ap cipé mamma yamon simbote abu monsi naï baki na monsi titi titi bakoumina monsi n'ontel bakoumina monsi n'ontel c'est lé du bois papa social frida kanga bacham et chimène kala j'ai dit ongoye nevi kei salami naufra mon pass non basui bakoumiti n'ontel bakoumi n'ontel bamimi bilo kouliya mamie bilo kouliya bami bakou anabango bari yunama bakoumi n'ontel bakoumi n'ontel bakoumina bavandi diskussion bandit entre moi si namou bali banam don tibou ebisana si c'est mal ou pas mal parce que tu t'achar d'abagnement n'aviso ya bati les fonds boi saviso soki eza ma beto malam moi si babadiba diskussion est ce que zaki normal que mobile a tout na li sou sou moi si bon ambo ati qu'elle a qui est ou pas un ou pas isaki ma beto malam pou nga n'azana 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 pote n'azana kontrapete n'amini tolo me ba akouze ya mabe ya malam binonde moutouboko ebisabiso soki ba akouneza malam boyo kalisolo malam ba kei bakoumi sur place ba madiba disputé disputé après un certain temps mo bali a kekou luka soki mbeli aluki mbeli et pa geran o pezepsou mbeli toka tabakou an atolia geran pe a komplike na ebangwa binon a wandro a ombele koko tate telmon kewa moun keza mwastombe petetre paske ba akou pase nui eza ki tante ba akou pase nui a sengi pe mbeli e geran pe ignorant ki lete apesipé mbeli ba zupé mbeli wana ba katipé bakouanga balali pe nan mwasi jusqu'o pti matan cinq heures du matan kom sa babandi kako soa n'izo kontunyi kaka kousan ezo kontunyi kousan ezo kontunyi kousan ezo kontunyi ezo kontunyi ezo kontunyi ezo kontunyi ezo kontunyi moa si a zi mbeli na kandaso mobala mande ko betaye a zi mbeli a jubi mobali na lokolo mobali li kamboro ka mwa wepesi paski parce que même si on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de problèmes dans le pays. Si on a beaucoup d'avis dans le monde, on a sous-trui des 3 places, on a sous-trui des 5 places, on a sous-trui des 4 places, on a sous-trui des 5 places partout. Ça fait vraiment, ça va vraiment passer. Est-ce que c'est normal que on a beaucoup d'avis en place, ou d'autres, ou d'autres? parce que en fait, ça ne sert à même pas la chance d'en faire cette affaire, la conviction, la conviction, le danger, la conviction, 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 le terrorisme, les témoins. Mais il y a même de la confiance, pas de l'expérience, mais de la confiance, la conviction. on a CNN TV et tout en ci seb disclosure est-ce que c'est normal que il faut que des gens tu s'arrive de funcion peut-être ce Et au monde en Allemagne, si je ne me trompe pas, j'ai qu'à mon avis, tu as fait ce qu'on fait. Dans ce cas, c'est ce qu'on a demandé ici. Le phénomène en France de la vie, de la vie dans le monde entier, vous avez vu partout dans le monde, dans les autres, dans les autres, dans les autres, dans les autres, dans la vie, dans la vie, pas si les penses ne sont pas qu'à la vie, j'ai qu'à mon avis, j'ai qu'à mon avis, j'ai qu'à un avis, j'ai qu'à mon avis, pour 40 000 $. Pour 40 000 $. Merci, je suis à vous, c'est vraiment, et billet pour n'accouper sa attention nabino à travers site nabino cn news tv on peut faire c'est la rose mamou l'iranium de la presse là je dis un grand merci nabai nio soba pesa qu'attention nabango pour l'an d'amois synthèse à l'histoire ou yo mais toujours pesad note jaba élément ba élément moko golem mayal déjà à l'opésemno ba élément ou t'okoutana juste après pour tout clôturer voilà on a mamaya victime mme 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 m m il est commu à l'hôtel à quelqu'un qui n'a pas cité le nom de la personne la question au parquet qui t'ont poussé présent il vous j'avais appris il est un peu plus tard le premier jour il est un peu plus tard je suis je suis je suis je suis je suis Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Je suis fatigué, je suis fatigué, et je suis fatigué. Tu me dis que je suis fatigué pour te donner un peu plus de temps à faire. Je l'ai rencontré, depuis sa douceur, depuis sa douceur, depuis sa douceur et sa douceur. Si, je l'ai rencontré, tu fais tout un mois ? Oui, je l'ai rencontré. Après on a, vous avez tout le temps de la PV, après ils ont eu des filles au maire et les gens qui vont se retrouver dans le Marbeau, ils ont eu des policiers dans le Marbeau. Après on a eu les services de la Mare, ça on a eu le mariage pour les gens, mais ils sont en train de faire plus que les gens qui ont fait un petit peu de travail, parce que on a eu un peu le rapproché par rapport à la Marbeau. Alors après, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses, et ils ont été en train de faire des choses. Après, ils ont fait des choses, et ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses, même si ils ont fait des choses, même si ils ont fait des choses. Alors, le matin, Le matin, il y a la môquie, après, on s'est mis à discuter sur le terrain. On s'est mis à 6h, on s'est mis à discuter sur le terrain, tout ça, tout ça, tout ça. Et on s'est mis à l'équipe sur le terrain. Après, il se dit que l'on s'est mis à ce terrain. Il est réelé sur la ville, là, on s'est mis à la ville, et on s'est mis à dire des réelages. Le terrain n'est pas mis à la ville, et on s'est mis à ce terrain. Je m'en suis mis à la ville de l'équipe, et je m'en suis mis à la ville. C'est ce qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Quand vous comprenez la mission à expérimentaire, à partir de prison, vous n'avez pas besoin d'avoir un habitage d'eux ? A partir de prison, bon, vous avez un procédé de la poste que la dame n'a pas besoin d'eux. Parce que la dame n'a pas besoin d'eux, c'était la famille, c'était ça. Alors, est-ce que vous connaissez certains papiers de papiers ? Oui. C'est un petit peu comme la police, vous n'avez pas besoin d'apporter de papiers, mais vous n'avez pas besoin d'eux ? Oui. Oui. Mais, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'eux, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'eux, vous n'avez pas besoin d'eux ? Vous n'avez pas besoin de la mairie, vous n'avez pas besoin d'eux ? En tout cas, par rapport à Maka Mourou, il n'y a pas de problème. Il y a des responsabilités, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités. Par exemple, il y a des gens qui disent que ces derniers temps, il va falloir qu'il y a un moment qui est un peu difficile, parce que par là, on va aller voir le prochain. Parce que par là, on va aller voir votre préférence. Parce que, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont trouvé dans les gens qui ont trouvé ça. Je n'y ai pas de problème. Vous avez des questions sur la question depuis le fait qu'il y a 13 ans, vous allez en collaborer à Saint-Zagoran ? Non, je n'y ai pas de problème. A tout le reste aujourd'hui est en réalité encore. Je n'ai pas de problème, Je n'ai pas de problème, je ne suis pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème Non, confused. J'ai pas de problème Puis je n'ai pas d'uni Companys Vous avez le droit de faire le flot ? Vous vous serrez le droit de faire le flot ? Non, parce que la règle est la règle. La règle est la règle, c'est ça. Pourquoi la règle est la règle ? Pour faire le flot en la mentine encore à l'heure ? Non, euh... Je vous ai dit que je ne suis pas le droit de faire le flot. Que vous avez le droit de faire le flot. Si vous avez le droit de faire le flot en la mentine, c'est ça. Si vous avez le droit de faire le flot ? Pourquoi vous avons le droit de faire la mentine encore à l'heure ? Comment est-ce que vous avez le droit de faire le flot ? Surtout, mon amour, Il me reste un peu normalement, mais je vous ne lisais pas le droit par rapport à ce que jeudi. Mais je vous ai dit que je n'ai pas le droit de faire le flot. Un autre question, donc la précision aura pu abri le mot sonnats la équipe est en fond de l'un art la source c'est que c'est vrai qu'elle a été en venu tu veux qu'à parvenir elle a eu un petit peu elle a eu un petit peu elle a eu un petit peu un petit peu il a eu un petit peu un petit peu un petit peu il a eu un petit peu bon C'est un wanna que les gens ne se fréquentent pas et ils ne se fréquentent pas. sur la question. Quelle question a dit ? La question de sang va aller. Quelle est la question de sang va aller ? Là, comme de la parole. Rapporte sang va au-delà de parqueter la police. Elle t'a dit, express-moi, gérant de lui appeler ses valeurs de vie. Le problème de la question en matière de présence, on peut faire passer dans un gérant pour mettre au-delà de la police La question est à l'inscrite sur l'entraînement, je vous ai tenu par contre, j'en ai recruté l'équipe, notamment le Prémoin et le Comité de l'Ontario. Monsieur le Président, merci de la parole. Vous avez en même temps par devant vous les PV Montérgique et les PV du ministère Tégui. Vous lirez dans les PV, le mission du gérant ainsi que le mission du chambre. Les allégations faites par lui ont été confirmées par les garçons du chambre. Vous avez par exemple, si vous voulez citer le témoin, vous arrivez dans votre tribunal et citez. Il s'agit du procédé de la gaffe. En principe, là au sommet de la gaffe, on doit commander les indépendants de témoin. Sinon, à attendre le programme, il suffit que le plan de l'Ontario a été réunit par l'équipe de l'Ontario. Les négo-pollution sont prises dans les PV que l'Ontario a été réunit par les garçons du gérant. Les garçons auront une saveur indispensable. On revient sur la même question. Est-ce qu'un sondaki à l'arbre, au terrain de la mission de la tribunal, a produit expérience à quelqu'un ? Les garçons auront une sondaki à l'arbre. Les garçons auront une sondaki à l'arbre. Alors, nous avons dit que c'est sur lui quelque chose de la même, parce qu'on est actif. On a dit qu'il mette le bien, qu'il ne soit pas sur le terrain de l'arbre. Peut-être qu'il ne soit pas sur le terrain de l'arbre. On a dit qu'il y a un hub où l'on le voit. Ce n'est pas une sondaki à l'arbre. On peut entendre un conseil de la virtue. Dans le dossier, j'ai l'air de l'opinion pour vous reconnaître un document concernant la meurtre de la victime. Et aussi aussi savoir dans quelle situation, parce que tout le monde est en conférence. Sur le présent, j'espère que... On s'est avec nous que nous sommes dans une procédure de pleuance. Les devoirs qui n'ont pas été accomplis par le commissaire de l'Ugile doivent être par le tribunal. Vous verrez dans le dossier qu'il gie une réclusion à maïtien. Et puis là, il ne fait pas de son temps pour consulter le dossier. Merci beaucoup, je vous remercie d'aujourd'hui. Est-ce que prévenez-vous qu'il n'a pas dit ? Vous avez compris qu'il y a un président pour tous les membres et les membres et les membres et les membres ? Bon... On ne peut pas bien éviter parce qu'après... Là, il n'a pas sa vie. Là, on ne fait pas la vie d'autre. D'après vous, vous n'allez pas l'abriquer, mais je ne peux pas... Est-ce que vous n'allez pas être la haineuse ? Oui, oui. Alors, je ne peux pas être la haineuse ? Oui. Je prévois à vous suivis, le prévois, c'est peut-être l'amour, lui, le dossier, peut-être sur la personne de l'île, et peut se faire qu'elle s'est rétabli. Alors, vous avez la parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le premier à quoi, d'abord. Je donne les dossiers, on va faire la lecture à sa place. Il y a un privé de constat qui constate les endroits exacts où le bleu ont été fait. Il y a une réquisition au médecin qui détermine exactement l'état dans lequel le premier a été trouvé et à quelles conditions. Est-ce que le premier a été trouvé dans tous les dossiers, notamment l'été ? Il n'y a pas de poids, et puis le poids rappel à l'étranger, il y en a plus souvent dans les réaux de Saint-Laurent. Il n'y a pas de poids, et puis le premier a été trouvé dans tous les dossiers. Il n'y a pas de poids, et puis le premier a été trouvé dans tous les dossiers. précisément à la chambre réhide. On constatait qu'une personne de sexe féminin est allée sur la terre, les coux couchés à même le sol. Elle était nue à l'air du bras droit. Elle a des chevets dressés avec des mèches, elle n'avait pas d'habits sur son corps, un drap qui a couvert sa hanche. Elle était nue du dessus. Il y a huit traces de blessures sur son corps. Donc, trois au dos, deux au bras, à la jambe droite, à la gorge. et deux autres à la poitrine. Monsieur le Président, les PV, les constats, vous déterminent les lieux, la localisation des blessures qui ont apporté à ce qu'elle est prévue. Les dernières lignées du constat, l'OPJ a constaté qu'un corps sans vie a été coupé. C'est ainsi que la récution a maintenu... Maman aime, afin que cette réponse soit parbienne à ce jour. Merci, monsieur le procureur, pour les détails. On va poser une question aux prévenus. Prévenus qu'il a voulu Bénal est privé à la violence pour les victimes. Qu'est-ce que vous avez décreté par rapport à la place pour le Bande? En tout cas, la chose que je souviens était presque. Elle a accueilli nous réagir par rapport à ce temps-là, la population a déjà emporté en Kanda. Merci Monsieur le Président pour la parole que vous nous accordez à nouveau. Il est à noter que les pépés dressés par l'officier du ministère public, ainsi que ceux dressés par l'OPJ, qui font froid, qui sont des pépés documentaux authentiques, qui font froid jusqu'à l'heure. Et je ne pense pas que cela sera démontré à suffisant que ces pépés soient déclarés faux. Pourquoi ? Parce que nous avons tous subi ici le prévenu. Par rapport à la préoccupation du tribunal, lui-même, après avoir posé l'acte, il dira, vu les endroits visés, ou encore là où la dame portait des blessures, ça a été dit, j'ai pris sur le PV de constat. Ces endroits-là sont des endroits où on prend des points vitaux, qu'on prend du côté de la boitrine. On nous a situés sous le procès verbal, c'est vers le sternum, là, qu'on prend de la tête, ainsi que dans l'autre partie chère du corps humain. Donc, en les blessant, lui-même, après avoir commis, réalisé le forfait, il s'est rendu compte que les endroits visés n'allaient pas épargner l'adophanie. Aujourd'hui, raison pour laquelle on voulait quand même épargner cela, c'est pour faire comprendre au tribunal que même lui, le prévenu, en ces moments, il a pu réaliser que la personne n'est plus nous avancée. Elle est décédée. Elle est faim et à la mort. Et ce n'est pas seulement sur base de nos paroles. L'officier du ministère public, le ministère public nous a démontré. Il gie au dossier des pièces intestantes qui encore sans vie a été prouvée. Donc, à part l'hypothèse selon laquelle la victime est effectivement députée, parler de la vie de cette victime, la seule hypothèse possible, c'est la résurrection. Et c'est pourquoi nous disons que, à la question de savoir si elle est effectivement décédée, nous disons qu'elle est effectivement décédée et le corps est sous la mort. Ou dans la mort. Nous avons dit. Merci. Je vous remercie. Je pense que c'est un moment que vous avez à la fin. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. Voilà. Nul de prêve auquel nous devons démontrer que la dame est décédée, effectivement. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Merci pour la parole, monsieur le président. Je n'ai pas pour ajouter, mais nous avons une question à faire poser aux prévenus par des grands joueurs. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Le président, le prévenir vous a dit que, partant déjà de la prison, il y reprochait à sa réponse qui était à l'extérieur sur un comportement donné. Et quel comportement l'a mené à ne plus avoir la fréquence dans les visites ? Peut-il dire au tribunal, à bêtise, partant de la prison, les moyens suffisants et résultats de son économie permettant à la victime à ce jour de rendre ses visites en répétition sur lesquelles il y a ses réponses qui l'a été adressées ? Une question, en principe, c'est que le docteur nous a avancé à grand chose, c'est que le premier a déjà tout dit. Et si vous estimez qu'on puisse la poser, on peut se la poser. Mais tout est que normalement, elle n'est pas du tout opportune. Votre honneur, monsieur le président. Si nous avions posé cette question, nous avions estimé, parce que nous avons dit par rapport à la qualification, que nous, quand nous allons prendre la parole pour plaider, c'est la question de démontrer l'assassinat et non le même. C'est à dire pour revenir à la pré-méditation de la mort de la défaite à ce jour. Merci. Une petite question à la précision. Revenez-nous sur la WED. Est-ce qu'on peut continuer à notre tribunal que elle va être au coup qu'à mourir ? Comment ça s'en fait, où ils étaient en basse-là ? Est-ce qu'il y a un petit peu de la pension ? Est-ce qu'il y a un petit peu de la pension ? Est-ce qu'il y a un petit peu de la pension ? Il y avait des pensions incolentes ? Non. Il y a des pensions. Oui. Ça ne s'est pas qu'à l'aider. Ça ne s'est pas qu'à l'aider. Vous êtes prêts à l'aider ? Il y a des pensions d'arrivée. Vous n'aiderait pas de la pêche et de la pêche. Tu as qu'à l'aider ? Allez-y, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le Président, de m'avoir répondu à la salle. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, monsieur l'organe de la loi. Ici, il est question de poursuivre un monsieur où on dit de l'autre côté de l'assassiné. Monsieur le Président, est-ce qu'il gie dans votre souci ? Un acte de l'État civil qui justifie que mademoiselle ou madame, qui niquelette, est décédée. On ne peut pas dire d'anglais qu'il y a eu un acte ou d'une échec publique ou de la mort. Il se fait qu'il y ait un autre niquelette. Est-ce que niquelette, donc, question, est décédée, éprouvée par un acte de l'État civil ? Parce que c'est ce qu'il dit là. Nous avons. Merci, monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, la partie prévenue au travers du Conseil demande au tribunal de dire si réellement que madame Nicolette serait décédée parce qu'il n'y a pas un acte ou le procès d'État civil qui justifie dans les dossiers. Monsieur le Président, c'est une confusion totale. Nous sommes dans un procès pénal. Le procès pénal est régi par la liberté de la prêve. Et à ce jour, en fin d'audience, monsieur le Président, nous avons démontré effectivement qu'il y a un gestor de la mort qui confirme effectivement que c'est madame Nicolette Yael qui est décédée et le corps est déjà placé à la mort. Et le ministère public de Gallifac a confirmé et ne prévenu également par rapport aux auditions tant devant le petit et devant les paquets à témoigner effectivement des atrocités qu'il a commises dans le corps de madame Nicolette Yael. Donc, si on avait la partie prévenue, quand est-ce que madame Nicolette n'essaierait pas décédée, ça c'est à tort ? Je crois que c'est nécessaire, c'est un raisonnement très déroné. Je sais pas. Merci beaucoup, monsieur le Président. Un seul mot, le ministère public a lié le PV qui est un acte authentique qui a constaté effectivement que madame Nicolette a été trouvée dans l'état d'un corps sans vie. et l'a prévenu lui-même, en dehors de sa pensée, à l'éconner dans le PV2. Au vu et de supporter dans l'état de madame Nicolette, ce n'était pas possible qu'elle se vive. Donc, à ce jour, ça s'est intérêt très glissant, il ne s'en sortira pas par rapport à ça, nous avons dit. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Je crois que ce n'est pas un sujet qui concerne un animal sauvage, mais c'est un sujet qui concerne une vie de mille, une personne créée à l'image dégueule. Je crois que les tribunaux des sévères ne peuvent pas se tenir ou tenir une dose de séjour pour un montage ou encore pour un sujet erroné. Pourquoi ? Parce que le tribunal, selon nous, a été suffisamment éclairé. Pourquoi ? Parce que le Président lui-même reconnaît avoir passé la nuit avec la dame Niclette et non Bibi Choufouzane. Et la Niclette, grâce au Prévenu, c'est une personne qui est très familière au Prévenu et lui-même aussi. Après avoir voulu le conflit, il a reconnu par le verre au tribunal que que la dame Bibi n'allait pas le choc subit. Les PV tressés par l'OPJ, s'il faudra revenir sur ça, qui est l'un du ministère public, a sermenté le surcroît. ces PV ont une valeur document authentique et cela sera difficile aux Prévenus de pouvoir les inscrire en faux le prouvé devant les tribunals pour que cela soit accepté et constaté. Donc ce sont des faux fouillants, je sais que ce sont les moyens et les défenses de la partie Prévenu, mais nous nous sentons très à l'aise, Monsieur le Président, je crois que votre tribunal a suffisamment instruit. Permettez-nous de pouvoir évoluer au lieu d'éviter les cercles d'ambition que nous attaquent. Monsieur le Prévenu, des trois remercies, question de précision à l'endroit de la partie civile. Est-il vrai que le Prévenu est officiellement marié à la dame de la terre ? La partie civile, nous disons qu'il est effectivement marié en Paris, mais on n'a pas c'est que le mariage est pas le plus en état civil. Il est encore moins là-haut. Et puis, à la victime ou à la victime, il vous a dit qu'il était en prison depuis un temps pour l'infraction des terroristes. Et la nuit du 16 au 17, avec les événements qui se sont produits à la prison centrale, le Prévenu va se vader de la prison. Les jettis de la semaine passée soit le 19, il va se rendre dans sa telle famille chercher sur les cours. la nuit du 20 au 21, il va une fois de plus aller chercher son épouse. Et cette fois-là, c'est pour passer nous ensemble dans l'hôtel bien connu de lui-même et il voulait un hôtel qui se trouverait d'ailleurs dans la commune dans la maison communale et en ces lieux. Et dans l'hôtel où ils étaient pendant la nuit, il vous dit ici qu'il était en train de réfléchir son épouse et certains comportements et certains comportements et ils ont discuté toute la nuit. C'est ce qu'il vous a dit. les matins, ils sont revenus sur le même discussion qui, selon lui, à l'audience des séjours, dit qu'il était en train de le réprocher par rapport à certains comportements. mais nous, la partie civile, je fais ce que vous allez faire également, faisant four au PV qui gisent dans les dossiers, notamment le PV de l'EPJ et ceux de l'officier du ministère public qui voit un état de sécure des filles qu'il était en prison, il aurait reçu des informations selon lesquelles son épouse Niclète, la défunte donc, aurait eu une relation avec un autre monsieur en d'ailleurs de lui. Raison pour laquelle nous disons monsieur le président, comme vous le savez toujours, un prévenu devant le tribunal, son réflexe c'est de nier le fait. Mais vous le tribunal, vous allez vous fier non pas à cette déclaration seulement devant vous ici, mais vous allez surtout vous référer au prévenu qui existent déjà dans le dossier. Lesquels pouvaient pour état de sécure depuis la prison. Il y avait ces informations-là. Et ce sont ces informations-là qui ont fait à ce qu'il y a qui se pitent. sans pour autant vouloir prendre beaucoup de temps du tribunal, à l'issue de toutes les discussions qui ont eu dans la chambre hôtel, la finalité c'est que le prévenu ici présent va donner la mort à la victime, à la défunte l'équipe. Et à ce sujet M. le Président, beaucoup de questions de précision lui ont été posées en cette audience, au cours de cette audience, notamment la question de savoir si réellement c'est lui qui a porté les coups. Il vous a dit oui, c'est lui. à la question de savoir dans quel endroit notre tabote doit porter des blessures. Il vous dit ne pas avoir l'idée sur les endroits. Mais reste-moi que il y a dans le dossier les privés d'audition du parquet qui font le cas de ce que on a trouvé la victime sans vie c'est-à-dire un corps sans vie qui avait des blessures par-ci par-là au total 8 pieds. Et les pieds on vous a cité les endroits. Je ne voudrais pas y revenir parce que vous avez le privé d'audition qui est juste dans les dossiers vous avez entendu l'officier du ministère public le ministère public qui n'a pas seulement parlé en l'air mais qui vous allument les PV c'est devant vous les PV sont devant vous qui vous allument les PV et là on a cité les endroits les endroits où on a trouvé les plaies il y a notamment la gorge pour ne citer que cet endroit donc vous comprenez monsieur le président que le prévenu ici présent c'est lui effectivement qui a donné la mort à la victime je pense que les confrères qui vont me suivre qui vont suivre après mon intervention vont faire état notamment de tous les éléments y afférent mais je reviens seulement par rapport à la question ou au moyen de soulever de l'autre côté pour savoir si réellement la personne en question est décédée et qui soutient même qu'il n'y a pas un acte dans les dossiers qui peut faire croire au tribunal que réellement la personne la victime est effectivement décédée à ce sujet monsieur le président il ne fait ombre aucun doute parce que il y gie au dossier beaucoup de pièces notamment la pièce où les médecins attestent effectivement que c'est un corps sans vie vous avez les deux mois de la morgue qui attestent effectivement qu'on a reçu les corps sans vie de madame Niclette bien connus de la partie victime la partie prévenue donc nous disons que la partie prévenue ici présente c'est lui effectivement qui a donné la mort à la victime et c'est là avec pré-méditation là nous les soulignons je pense que les confrères vont y révéler donc voilà un peu la manière dont c'est présent l'effet de la cause et je pense que les confrères vont me compléter à ce qui concerne les éléments constituent de l'infraction avant de clôturer nous avons dit monsieur le président merci beaucoup monsieur le président les faits sont présentés par mon pré-décesseur nous allons maintenant rapprocher ce fait au droit parce que nous sommes les parties civiles et l'aboutissement de notre action civile dépend de l'aboutissement dans l'essence de l'établissement et l'infraction de l'assassinat dont est poursuivi les prévenus par devant votre tribunal depuis l'entrée de juin nous avons dit au tribunal quand c'est qui nous concerne les prévenus par devant vous est poursuivi du chef de l'assassinat nous ne sommes pas là pour l'action publique parce que le maître de l'action publique est là l'organe de la loi du ministère public mais nous sommes obligés de commencer par là pour que les tribunaux comprennent le bien fondé de notre demande la loi la réalité moderne exige pour l'examen de chaque infraction que soit d'abord réunie la condition préalable de l'élection de l'infraction de l'internet de l'internet sans plus de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet des faits tels qui sont présentés par les confrits qui m'ont précédé nous disons que nous sommes aujourd'hui victimes du comportement horrible au Dieu du prévenu par devant vous, qui a préféré, dans les conditions ignobles, de mettre fin à la vie de Mme Néclé. Celle qui l'a accompagnée pendant longtemps, M. le Président, cette perte pour la famille est irremplaçable, M. le Président. C'est un vide qui ne sera jamais comblé. La famille est touchée par le fait d'arracher un des chers membres de celle-ci, M. le Président. La vie humaine n'a pas de prix, M. le Président. Même par ses comportements, quand il y a même qu'il ne s'agit pas d'un marché où nous allons vendre une personne parce qu'elle est déjà à ce jour morte, nous sollicitons du tribunal à l'issue du comportement posé par le prévenu par devant vous, l'allocation est dommage d'intérêt. Pour compenser, M. le Président, la perte, c'est de cette perte chère. Oui, M. le Président, le préjudice nous a vendu la disparition de l'être qui est irremplaçable. Cette action, c'est là, ad à éternat, c'est pourquoi nous sollicitons une compensation par l'allocation des dommages d'intérêt et l'ordre des 120 000 dollars qui seraient, tant soit peu, M. le Président, compensatoires de préjudice énorme que nous avons suivi. Nous avons dit. Merci, M. le Président, pour la parole que vous accordez à nouveau. M. le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, et pour celui pour deux chefs d'accusation. La première, le SEMU, l'évasion des étés et la seconde, demeure. M. le Président, pourquoi nous parlons de l'évasion des détenus ? Il est prévenu qu'il a envuie. Il a été coopératif avec la justice pauvretie. Dans quelles circonstances, il s'est retrouvé en dehors de son adresse qui était à SEMU, qui était à SEMU avant le 17 mai, d'un coup, les ennemis de la République, ont proposé des actes récriptables que nous déplorons à ces jours. et c'est par cette occasion-là que le Prévenu qui n'envoie s'est retrouvé en dehors de l'adresse de SEMU, ou encore en dehors de la prison centrale de Makala. Et cette fois-là, ce n'est pas parce que nous, ministères publics, l'organe poursuivant à ces jours, maîtres de l'action publique, nous nous avons accordé la liberté provisoire, nous avons encore enlevé sa détention. cette fois-là, c'était par rapport à l'évasion des détaillés. Raison pour laquelle vous allez nous permettre quand même de pouvoir le lire. L'évasion est l'acte par lequel un individu s'est souscrit à une mesure de privation de liberté prise contre lui par l'autorité habilité. Et par là, on cite une autorité politique, l'administrative, un officiel de police judiciaire, le militaire public ou un juge. Le fait d'équiter frauduleusement le lieu où on est régulièrement détenu constitue l'infraction d'évasion des détenus. La loi punit cela et dans le cas sous examen des détenus qui s'évalent autant de s'évaler d'une maison de détention ou de rétablissement hôpitalier ou sanitaire s'il a été transféré. Vous avez subi avec nous que les prévenus reconnaissent avoir été placés en détention préventive et que cette fois-là il est sorti après avoir posé un acte répréhensible à ce jour. en ce qui concerne les éléments constructifs de cette infraction d'évasion des détenus. L'établissement de l'infraction d'évasion des détenus nécessite la réunion de plusieurs éléments. Il faut une détention légale une prison un bris de prison et un élément moral. L'évasion d'une personne en état de détention légale tel est l'État ou encore tel était l'État avec le premier qui a été en détention préventive sont considérées détention légale les condamnés en prison les inculpés les prévenus ou infusés les détenus provisoirement. Raison pour laquelle le prévenu qui l'envoie dit en son temps inculpé placé en détention préventive à la prison sans fameux à Gala rejoint n'est-ce pas par ce axe les éléments constructifs de cette réflexion d'évasion d'étenus. La prison est un lieu affecté à la garde des détenus et prévenus. Il peut s'agir de la chambre de sûreté d'une caserne de l'hospice et pour les détenus à Malac Malac a été transporté au cours au cours d'un transfert. Et vous allez vite comprendre avec nous l'évasion contre le moyen utilisé par les prévenus était par démolition du matériel qui s'opposait à son évasion ainsi que d'autres violences qui ont encouru cela. Raison pour laquelle en ce qui concerne l'élément moral dans le cas de Tias l'auteur de l'évasion il est réquis l'intention de procurer ou de faciliter l'évasion dans le chef de Levallé lui-même. Il est exigé l'intention de se souscrire en l'endroit de détention et face à cet élément je crois que sa présence déjà démontre la suffisance qu'il en avait l'intention et le voilà aujourd'hui en dehors de l'endroit où il a été placé sous mon radar réprovisoire. Après savoir Monsieur le Président démontrer la suffisance que l'évasion des détenus fait réprocès au premier lieu qui n'a vu tous les éléments constructifs sont établis par ces motifs il paiera à votre tribunal. d'évasion des détenus à charge du prévenu de l'ambouille de condamner à la peine activement prévue par la loi sur une année médecine que des détenus à sa charge en cas de non-payement les sortis décidera 3 mois de servitude pénale cette guerre ou encore 14 jours que vous faites par contre en cas de non-président de la guerre nous avons dit quelle est notre de ces exportes Merci, M. le Président, pour la parole. Merci, M. le Président, pour la parole. Consaté que deux infractions ont été mises à charge des pandémies, l'évasion des détenus, ainsi que le maître. Vous avez été exposé les faits qui nous bambouillent à l'audience sur la neige de ce jour sur le maître. Vous avez besoin de revenir en ce qui concerne la définition du maître. Elle consiste à ôter de manière volontaire la vie à une personne. L'extrataire voudrait que cette infraction tourne son assise dans les faits. D'une part, en ce qui concerne la matière, l'effet de ôter la vie ou de donner la mort. Et d'autre part, en ce qui concerne l'intellect, l'intellect, l'intellect. Dans les choix d'avoir à porter à l'arme de crime, et surtout, vous voyez aussi, par rapport aux endroits visés par les coups de l'arme utilisée. La loi précise des endroits dénommés de manière régulière des endroits phyto, qui, une fois touchés, conduisent de manière volontaire à la mort. Ici, dans les cas sous-examen, les prévenus utilisent un couteau qui fait partie des armes capables d'ôter la vie ou de donner la mort à quelqu'un. Et les endroits ciblés par lui, la poitrine, la gorge, la tête, sont là des endroits déterminés et déterminants pour la vie humaine. L'intention de donner la mort réside, bien évidemment, d'une part, dans le choix de l'arme utilisée, et d'autre part, par rapport aux endroits ciblés de quels endroits ne peut que ôter la vie à quelqu'un. C'est ainsi qu'il y a une jurisprudence que la Cour d'appel de Bandung a arrêtée, qui est l'effet de donner plusieurs coups de machette à la tête de la victime pour avoir suffisant l'intention criminelle. d'animous knocker. Ici, huit coups de machette ont été précisément apportés par les prévenus, à des endroits distincts, les quinze endroits sont déterminants pour donner la mort. Vous prenez besoin de vous apporter plusieurs preuves quant à ceux les prévenus lui-même reconnaît de manière spontanée les faits par lui commun. C'est pourquoi, M. le Président, au regard de tout ceci, vous direz établir en fait comme un droit les fractions des meurtres mises à charge du prévenu, vous les condamnerez au maximum de la peine prévue par la loi. Étant donné que les deux infractions, celles d'évasion et de meurtres sont en concours matériel, vous les condamnerez à la seule peine qui est celle de vie pour le meurtre. Nous avons dit, M. le Président. Vous statuerez bien évidemment, et que je vous donne un conseil foncé à donner dommages et intérêts à allouer à la partie victime. Nous avons dit. La parole est au premier pour s'apprécier. Nous nous demandons d'être prêts, pour qu'il n'y a pas de courant ici, selon le déploiement à votre profession. Merci beaucoup, M. le Président. Nous avons apporté la parole. Étant donné que les infractions qui sont à charge de mon client et un concours matériel, j'ai m'accéléré plus à statuer sur, ou soit appelé sur une seule infraction, qui est à charge de mon client. Ici, on dit que mon client est poursuivi d'assassinat. C'est là où je suis. C'est là où nous sommes. Et c'est là où nous voudrions que nous soyons. M. le Président, l'assassinat se confond pur et simple du meurtre. L'assassinat se confond pur et simple du meurtre pré-intentionnel. M. le Président, le fait de donner le coup, sans pour autant avoir l'intention de donner la mort, ne justifie pas l'assassinat. C'est autre chose comme l'assassinat. Ici, on veut justifier un élément qui recadre l'assassinat pour dire qu'il y avait la préméditation. Le fait qu'il a eu l'information en prison que sa femme serait en connivance avec un monsieur. Voilà pourquoi le monsieur s'évaderait de la prison pour attaquer la femme. Or, ce n'est pas ça. Nous savons la condition réelle de l'évasion des détenus, je dis au pluriel, et non les détenus présents. Des détenus. Nous savons de quelles circonstances les détenus se sont. Il y a eu des cas où même les prévenus, même les condamnés, étaient en danger. Monsieur le Président, je ne peux pas vous dire ici, il y a le public, mais monsieur nous connaît. Il y a eu même les condamnés qui étaient en danger, qui pouvaient mourir sur face. Mais dans cette circonstance, où les prévenus ont eu une possibilité, je ne dis pas possibilité par rapport à l'évasion, possibilité par rapport à l'assassinat. Il n'y a pas d'assassinat dans ce contexte. Il n'y a pas d'assassinat. Monsieur le Président, nous pouvons rapidement lire l'article 48 de notre code pénal. On dit, lorsque le coup porté et le baissé fait volontairement, sans l'intention de donner la mort, l'ont pourtant causé. Les culpables nous accusent. On ne dit pas ici que l'effet de donner le coup est que la personne-là aurait trouvé la mort, que réellement la personne qui a donné le coup était criminelle ou était l'assassin. Donc, un papa à la maison, un frère à la maison, un frère à la maison, peut donner un prix de mort à un coup à l'autre. C'est pour l'enfant de donner la mort. On dirait que ce frère-là est assassinat. Non. Par rapport à cet élément-là, j'ai dit, Monsieur le Président, pour ne pas vous prendre trop du temps, il fait déjà trop loin. J'ai dit, par rapport à cet élément, il n'y a pas cristallisation de l'assassinat. Les messieurs n'avaient pas l'intention. Les messieurs n'avaient pas cette animus nous qu'ennui. La pré-méditation n'était pas. La dame s'est déplacée gentiment de chez elle pour se retrouver à l'endroit de l'hôtel. La dame pourrait refuser. La dame pourrait refuser si elle savait qu'elle avait des engagements. Elle devrait refuser ou soit appeler le monsieur qui est son mari chez elle à la maison. Pourquoi s'est déplacée jusqu'à là-bas à l'hôtel avec attention ? Et maintenant, vous voyez la prévenir devant vous. Il y a du bien sûr à la chambre gauche. Il vous dit, c'était l'endormi et c'était la dame qui a pris le couteau et qui a commencé à vous poignarder. Monsieur le ministère public, veuillez vous protéger. Monsieur le ministère public, veuillez vous protéger. Vous avez... Oui. Dis-moi, c'était par rapport à ce téléphone-là. On traduit ces messieurs des papous pour assassinat. Au moins, s'il y avait une autre impression, on aurait pu comprendre. Ici, on dit assassinat. Alors que dans l'établissement de l'assassinat, il y a des éléments qui ont concours. Entre autres, la préméditation. Alors que dans les autres éléments, il n'y a pas la préméditation. Monsieur le président, quant à ce, je ne veux pas vous prendre trop de temps. J'ai été commis d'office. Et c'est maintenant que je viens de ma guérie et de ses dossiers. Monsieur le président, membre de la composition, vous direz carrément, l'on est établi en fait comme en droit l'infraction d'assassinat. Mais on peut l'admettre que le client dit j'aurais eu à porter des coups. au moins, en fait, même que les coups sont possibles volontaires et a entraîné la mort et non l'assassinat. Nous avions dit, monsieur le président. Je ne sais pas si mon père a des répliques, s'il n'en a pas, s'il n'en a pas, s'il n'en a pas, s'il n'en a pas, prévenu, qu'il a voulu dire bon nom. J'ai pu le dire à l'écran du Congolais. Je suis en prévenu à 5 huituit euros et au moins 10 000 euros. Il ne coûte un jamais intérêt à 120 000 dollars à l'étranger au taux du jour. Il a dû procurer à l'écrisseur de la dépression donc nous tenions du fait qu'il y a une prison. Après, il m'a fait abandonnes. c'est pour moi je fais faire je veux dire c'est pour moi je fais je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit C'est parti. Il n'y a rien de faire, il y a un problème, c'est ça. Mais ce n'était pas étonnement ou intentionnellement qu'on avait évadé la prison. C'est-à-dire qu'on continue avec la marijuana, elle ne s'est pas d'aider, mais elle n'est pas fausse, elle n'est pas félicite, elle n'est pas fausse, elle n'est pas fausse, elle n'est pas fausse. La clé de ce n'est pas une plus de soutien, avoir agi sans intention et ne le faire. On va en voir la panne. On va en voir la panne. Et puis on est aussi à la prison pour la nation. Et puis on a un sentiment suffisamment éclairé qu'il faut le débattre à l'affaire à l'événement qui s'occupe de l'événement. Le débat s'est suspendu pour les territoires. de l'or. D'accord. 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 C'est parti. 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 C'est parti.